Les TOTS sont enfin disponibles les gars, si tu veux acheter des crédits, je te conseille IGVOTE 8% de bonus avec le code AXOSKID8, lien et tuto dans la description. Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec Alloparadise.fr Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais écoutez moi ça va nickel, ça va mieux qu'hier, oui parce que hier j'ai pété un grand câble, je voulais pas la laisser la réaction. D'ailleurs si vous avez pas vu, mais de toute urgence, allez voir cette réaction, ça sera dans la description et en fin de vidéo. Regardez quand même d'abord cette vidéo, que je fasse mes vues tranquille, et vous irez voir après la vidéo dont je parle. Alors pour aujourd'hui, c'est une vidéo présentation d'équipe, on en est au mois de juin, tous les mois, c'est ce que je fais, je vous présente mes équipes. Et là vu qu'on est en plein de TOTS plutôt, forcément j'ai des équipes avec des TOTS, j'ai des équipes fun aussi, je prépare l'été, je vais beaucoup moins jouer. Et je ferai surtout des concepts assez fun sur FIFA, je reprendrai sûrement les vidéos foot IRL. Je vais pas vous dire que c'est sûr, parce que moi quand j'ai dit un truc, je le fais jamais, ça c'est comme le retard, c'est pareil. Donc du coup, voilà, d'ailleurs on va commencer par la première, ça va embrayer avec ce que je disais. Une équipe fun, là c'est une équipe chilienne. Donc je ferai sûrement des matchs avec des nations, avec des nations où il y a des joueurs 5 étoiles. Et ici on est en plein dedans, on a Villanueva qui a 5 étoiles et on a Fernandez qui a 5 étoiles. Du coup j'ai fait une petite équipe chilienne avec Vidal qui est in-form cette semaine. Bon, vu son prix, je le prendrai pas. J'ai craqué tous mes crédits dans les packs plutôt, pardon. On a Pooch que j'ai packé dans un pack en plus invendable. Dans les améliorations or, les gars, c'était même pas, c'était une amélioration argent où je l'ai eue. Et en fait dans les améliorations argent, tu tapes 3 joueurs or communs. Et vu qu'il était sûrement non-rare, je l'ai packé tout simplement. Donc voilà, c'est une équipe sympa, on vit c'est à 4 étoiles lui. On retrouve ce joueur à droite qui a 4 étoiles. Bon, je vais pas trop m'attarder sur cette équipe, c'est vraiment des joueurs pas extra. On a le défenseur gauche qui est 4 étoiles aussi. Voilà, c'est une équipe sympa. On prouve Jarrah, je vous mets les noms quand même. Vidal, un homonyme. Opazzo, ici le milieu centre c'est Pavèze et lui c'est Tozzelli. Voilà, je vous donne les noms au cas où, si vous voulez faire les équipes. Mais je m'attarde pas dessus, en tout cas ça fera partie d'un concept que je ferai cet été. Ensuite, j'en ai 6 il me semble à vous présenter. La team 2, j'ai pas été chercher bien loin pour les noms. Et bien c'est une équipe vraiment fun. Regardez, il y a 7 joueurs 5 étoiles. On retrouve Douglas Costa à droite, que j'ai placé en milieu droit. C'est pas mal Douglas Costa en milieu droit, surtout dans un dispo comme ça. Pour le coup, il est en moyen fait, mais c'est vrai que je trouvais que l'an dernier, quand il jouait au Bayern, il ne rechinait pas, il défendait bien. Pour le coup, là, mon moyen. Juliano en MC, Vitinho en MC, bon là, la récup, ça va être n'importe quoi. On retrouve Ilcino, que j'ai mis à gauche, alors qu'il est droitier, enfin qu'il est MD. Il est droitier et il a une note en défense correcte. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous faites cette équipe, les gars, c'est de faire ça in-game. Tout simplement, de placer Ilcino en MC, et à la récup, ça sera meilleur, Vitinho. Et Vitinho, ou alors vous mettez Giuliano, par exemple, ça sera mieux en MG. Ensuite, en AVG, on a Neymar, version MOTM. Alors oui, il y a le TOTS qui va sortir, d'ailleurs, il est à balancer la TOTS Liga, enfin plutôt l'équipe pour demain, on sait les joueurs. Neymar aura un 98 de général, une carte exceptionnelle, les gars. Ça, sûrement que je l'achèterai, je verrai, ça dépendra beaucoup de choses, des crédits surtout. Gabriel Rezus en OTW, Marlos en MOTM qu'on avait paqué, tout comme Gabriel Rezus d'ailleurs, c'est des petits joueurs qu'on avait paqué. Comme Vitinho aussi, c'est vrai qu'on paque tellement cette année, du coup, on peut vraiment se faire plaisir. On retrouve une défense avec Felipe, qui est bien sympa, un moyen-moyen, par contre, c'est un peu dommage. C'est un TOTS Ligue portugaise, on a lui en TOTS Ligue turque. Donc, Marcello et on a Marquinhos que j'ai obtenu du deuxième coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai joué avec cette manette. Je ne peux pas voir là, mais regarde en gros, tu vois les gâchettes, elles s'en vont, enfin bref, là, il n'y a même plus de gâchettes. Je n'avais plus de manette et je l'ai fait quand même, j'ai perdu la première fois en finale et là, je n'ai plus gagné en la deuxième finale. Chanceusement, mais bon, je le voulais, celui-là, il était intéressant, il fallait vraiment Marquinhos pour les équipes brésiliennes. Et puis, parce qu'il est vraiment bon. D'ailleurs, pour la Liga, ça sera, ça sera, je crois que c'est, putain, je ne sais plus, il me semble que c'est Roulis apparemment à gagner. Roulis ou, je ne sais pas, peut-être Elzo Fernandez, je crois, le défenseur centre du Real Madrid. Je ne sais même pas si c'est Elzo, son présence. Bref, je vais vous dire des conneries, donc je ne peux faire rien dire. Diego Alves au cage, voilà, gardien de brésilien, valeur sûre. Il y avait Ederson en tot, mais hors de prix. Donc, j'ai pris une valeur sûre régulière et ça ira très bien. Donc, cette équipe, pas la peine de jouer compétitif avec les mieux centraux. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est que de l'attaque. C'est une équipe vraiment fun, c'est à l'image un peu de ce que je vais vous proposer. Cet été, allez, la team 3, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que là, je suis un peu à la ramasse. On retrouvait le charaoui, on retrouvait Riffo. En fait, cette équipe, c'est que les premiers détenteurs. Tous les joueurs ont été paqués. Tous, à part ceux-là, bien sûr. Tous, tous, tous. À part, oui, Joe Mario. Je voulais vous mettre une carotte, mais pour le coup, je vous suis fait niquer. Non, Joe Mario, je ne l'ai pas paqué. Je l'ai acheté pour le coup, pour faire l'équipe. Et superbe, cette équipe, elle est énorme. Il y a de la Ligue 1, il y a de la BBVA, il y a de la Première Ligue, il y a de la Bundes, il y a de la Serie A, il y a de la Légende. Très, très complète. C'est une Non-Ling Wasted. Ah, ben là, c'en est une. Je n'ai même pas fait exprès. Grâce à mon équipe, je suis un peu perdu. Mais pour le coup, c'en est une. Avec vraiment que du TOTS. Celle-là doit être sympa. Ça, c'est de la compète. Ça, c'est pour tester sur FUT Champion. Ça donne vraiment pas mal. La Team 4. Je vous ai préparé sur la Team 4. Ouais, voilà, le trio péruvien. Ruy Diaz, que j'ai acheté, qui est TOTS depuis mardi. Équivaut que 20K en plus. Il est descendu là encore. Donc, c'est sympa. Et puis, ça te permet de mettre le Flores bronze, qui a 5 étoiles. Et à droite, de mettre Cario. Et puis après, du coup, je suis parti sur une base portugaise à droite. Et sur une base un peu plus péruvienne et redivisie à gauche. Ce joueur, d'ailleurs, Tapia, qui, pour le coup, fait le lien avec Flores. Après, j'ai placé Kongolo, qui a l'hyper lien, enfin, qui a le lien vert plutôt. Et la défense centrale, je ne me suis pas embêté. J'ai pris la meilleure qu'il soit, à savoir Bonucci et Chiellini. Oui, Oka, jeune, élément, rouge, fut le champion. C'est Berisha pour un faux. Le Ococha pour les liens partout avec le fait qu'il soit légende. Danilo Pereira en MDC. Et Semedo en IF. Je n'ai pas pris le TOTS. Enfin, c'est le SIF, plutôt. Je n'ai pas pris le TOTS parce qu'il est extinct à l'heure qu'il est. Il n'y en a pas. Sa fourchette, c'est 100K max. Il n'y en a aucun sur le marché des transferts. Je t'avoue, je ne l'aurais pas pris parce que je n'ai pas de cligné. Pour le coup, celui-là, il est en invendable en premier déce. Donc, du coup, je ne me suis pas embêté. Une équipe sympa, j'ai l'air de la tester. Peut-être qu'il faudrait éventuellement, qu'il faudra plutôt éventuellement changer de dispo en cours de match. 4-3 trats défensifs, voilà, t'aime, t'aime pas. À voir, après, si vous aimez ou pas. Moi, perso, j'aime bien, mais c'est défensif. Team 5. La Team 5, c'est une équipe très sympa avec, comme thème, ce joueur. Oji Jaufoué, qui est dispo dans les SBC, les gars. Je vous conseille de jeter un oeil. Il n'est plus dispo dans 4 jours. Je vous conseille de le faire, il ne vaut rien. Bon, ça ne m'a pas coûté rien. Il faut faire une équipe à 82 Générales avec 2 joueurs du Legia Varsovie, 3 joueurs d'Extra Klasa, soit le championnat polonais. Puis voilà. Et moi, je vous mettrai à l'écran l'équipe que j'ai faite pour le SBC, si ça peut vous aider. Je sais que j'ai mis Payet et Evra, notamment, que j'avais paqués. En Indanda, du coup, ça m'a bien aidé. Vous savez, dans les packs Ligue 1, pour le coup. Moi, je vous conseille, après, l'équipe autour. En plus, c'est sympa. On retrouve lui, qui a 4 étoiles, Guilhermé, qui, pour le coup, a le lien, en plus, avec Odija Ophoé. Je suis perdu avec son nom. Kavanda, qui est très coté dans le fut. Un belge, du coup, j'ai placé compagnie. Après, je suis parti sur la 1ère ligue, derrière. Avec Eton au cage, un très bon gardien. Qui aurait pu être d'autres. C'est vrai, il a eu une très bonne saison. Pogba, Batshuayi, qu'on avait paqué, que j'aime bien IRL. Donc, ça tombe bien. Après, je ne suis pas fan dans le jeu. Mais c'est vrai qu'IRL, j'aime beaucoup ce joueur. Musonda, qui est 5 étoiles. Comme vous le savez, Cyprien, que j'avais paqué. Et Mendy, que j'avais paqué. C'est une équipe sympa. C'est une équipe sympa. A voir ce qu'elle vaut, maintenant, sur le terrain. Et enfin, les gars, la dernière équipe, qui a pour thème des joueurs très jeunes. Puisque ce sont des joueurs qui ont tous moins de 24 ans. Même 23 ans. On retrouve Kongolo. Je crois que c'est le plus vieux de l'équipe. Il est de 94. Sinon, le reste, c'est du très jeune. On retrouve Riedewald, qui a fait vraiment une très, très bonne saison. Qui a un futur, enfin, qui a déjà un très gros talent. Qui va sûrement exploser. Encore plus qu'il n'explose en ce moment en Eredivisie. Il est de 96. On retrouve Onana. Vous vous souvenez, quand il avait joué contre Lyon, notamment, il était titulaire. Il est de 96. Style acrobatique en plus. Souleux, qui n'a que 21 ans, les gars, qui est Totsbundes. Pour info, il a fait une super saison. Et lui, à mon avis, ça va être un futur très, très gros défenseur allemand. Je vais t'avoir. Peut-être qu'il va partir cet été. Klosterman, pour le coup, qui est un joueur que j'adore dans le jeu, mais qui est 96. Qui n'a que 21 ans. Même pas, il a 20 ans. Attends. Non, on est le 3. 3-6, on est le 8. Ah. Il a eu 21. Il a eu 21. Très jeune. Très jeune et très bon, surtout dans le jeu. Je l'ai packé. J'avais fait plus de 300 matchs avec. On retrouve Gnamin. Gbamin. Mais pour... Je ne vais pas augmenter. Je ne connais pas. Pour le coup, il faut que j'arrête. Je le dis au moins 50 fois. Ça, il faut les compter, les gars. Comptez-les, parce que je l'ai dit au moins 50 fois. Moyen élevé, il est pas mal. Il fait un 86. Il est moyen élevé. Je n'en avais pas trop entendu parler avant. Je ne sais même pas où il jouait avant. Mais en tout cas, il est parfaitement dans le thème. Et puis, à ce poste-là, j'aime bien. Un mec grand. Et puis, il y a des bonnes contributions. Pour Dembélé, le Thoth, je l'ai vendu. Pour peut-être packer. Enfin, je me trouvais trop cher. Donc, j'ai vendu. Et j'attends. Peut-être qu'il y aura éventuellement, comme justement Mbappé qui est là-haut, un SBC parce qu'il a été élu meilleur jeune de Bundes. Donc, ça, je l'anticipe. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, si c'est le cas, je vais faire le SBC. Je l'aurai en invendable. J'aurai fait des économies comme ça. Donc, ça, c'est à voir. Je ne vous garantis rien, les gars. Lewandowski, pour le coup, ça a été le meilleur jeune. Ça a été le meilleur jeune de Bundes. Donc, on aura sûrement Dembélé, Potti et Lewandowski-Potti. Ça, c'est à voir, selon I.E. Emre Mor en MOC. On retrouve Saint-Maximin et Mbappé devant. Très bon, Saint-Maximin. J'aime bien. Très, très bon dans le jeu. Après, à voir si, dans sa carrière, il va un peu moins faire... Enfin, c'est un joueur qui est très extravagant. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement. C'était avec les espoirs. Voilà. Bon, après, il est jeune. Il n'a le temps encore de prendre de la maturité. Et Mbappé, lui, c'est un peu l'inverse. Il est très jeune, mais très mature. Pour son âge, c'est impressionnant. Bref, c'est fini, les gars. J'ai été bavard dans cette vidéo. J'ai été bavard. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ces équipes. Voilà, c'est des équipes vraiment fun. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les prix. J'essaie aussi de varier les prix, de faire pour tout le monde. On est bientôt au mois de juillet. C'est bientôt la fin de fut. Donc, des équipes pour s'amuser. On verra un petit peu moins des joueurs qu'on voit uniquement fut de champion. Après, c'est vrai. Pour en revenir à hier, j'ai pas mal ragé. D'ailleurs, c'était marrant. J'ai laissé parce que c'était marrant. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça soit comme ça. Après, c'est le jeu aussi. C'est compétitif cette année. Je comprends que certains veulent gagner, tout simplement. J'espère qu'à l'avenir, surtout cet été, on aura l'occasion de jouer avec ces équipes-là. Que ça soit jouable. En tout cas, les gars, je vous laisse là-dessus. Nous, on se dit sûrement à demain pour une prochaine vidéo. On va tourner sûrement le 2v2 avec Sam. Ça sera dispo en plus sur ma chaîne. C'est mon tour. Sûrement demain, je vais voir avec lui. Et puis, je vous proposerai ça plutôt, pardon, samedi. Pour demain, vous me proposez vos vidéos. Et puis, j'aviserai dans les commentaires. Et puis, je balancerai ça. Allez, les gars, passez une bonne soirée. On se dit donc à demain. Ciao tout le monde. Putain, j'ai été bavard, sa mère. Sous-titrage ST' 501.